Hey guys, welcome back to my channel! You know, it's a reality! So, I had the opportunity to do a clash, I was in the studio of Lydie Esquick. So, we had a reunion for that, to talk about my idea. Sauf that, I was parted for a little clash on the internet. And they decided to do a clash in music. Because, justly, there was no girl ever done that in Martinique. So, it's from there that the problems start. So, we were in the studio, we were able to do our own ways, we were able to talk a little bit about our lives, to try to get rid of each person. Once we did that, we started to make the sound, the project. So, we were in the studio of Lydie Esquick. It was done several days, because we had a family life. So, we had, between the two, we had a private life. And this big project, it took a lot of time. So, let's see, we'll do a montage. I don't know what I want to say. And... ... So, we did? There's a weird sound. It was really funny. Because I didn't accept it, because you knew, I didn't receive the clash. But, for being confidently, the one who chose... So, this is what... This is obviously the ideal, because it was the habit of expressing it. In fact, it was the habit of creating the clash, I never did it. So, okay, I thought, okay, why not? donc ensuite comme si comme fait le son a été fait la pote à tijima patrick patata et là où ça se complique si à partir du moment où on a vraiment décidé de lancer le classement c'est le classement on n'avait pas imaginé la portée du truc tu vas te contrôle tout à l'arrivée tour et vendredi sable ou libres on pensait pas que lui autant de choses autour de ce clash en fait c'est ça ouais parce que quand même on a quand même eu des révélations des masques qui tombent beaucoup de masques qui tombent franchement vous êtes un sueur vous êtes mal mais surtout on va rester franchement ne changez pas rester comme vous êtes on savait très bien que si on avait fait justement une petite photo les deux ça n'allait pas faire voir un truc de ouf pour parler du projet tous ceux qui sont le projet nous sont au courant ils mentent avec nous donc bien sûr beaucoup se posent la question qui m'a coiffé d'après vous qui m'a coiffé en audio c'est moi bien sûr c'est la base pour faire le clash imaginez bien ou va jusqu'où va la bordelle je veux quoi fait je suis la personne que je vais clasher et elle était camouflée la ta truc on peut révéler tout oui bien sûr le clash de chardon a été enregistré filmé c'est dj skunk par dj skunk l'instru bien sûr de dj skunk la réalisation de dj skunk et chrissy était là quand j'ai écrit le son petite con j'entends des paroles on parle à bord tu déco on a même fait même ils m'a mis ça ouais une engorne et comme ça comme on rit mais avec moi une engorne des trucs en j'avais appuyé donc en soit elle était là j'étais consentante c'était elle était là voilà voilà donc et moi j'étais au courant son texte m'a montré elle m'a envoyé la dix qu'elle a dit et tout fois les études qui a changé ont changé voilà cadrillée on a cadrillé ça le jeu je l'ai coiffé et là c'est écrit à lui la petite conne va sortir son son clash apparemment c'est elle qui a répli ça c'était pas moi Moi, j'ai l'air sur téléphone. Je trouve que ça a été quand même assez loin. Le 24, le réveillon, c'est aussi l'anniversaire de Shannon. Ils m'ont fait une anniversaire surprise. Voilà, un petit. Avec gâteau et tout, oui. Donc, vous allez voir les petites vidéos aussi. On va mettre les matches là. C'est un projet quand même assez chaud émotionnellement. Parce que mine de l'air, on rigole, on rigole. Mais c'était quand même assez intense. Entre gérer les commentaires, moi, je ne suis pas habituée avec les attaques, les clashs. Le matin, des fois, je craquais. Je me disais, mais quand vous voyez, tout le monde... C'est comment ? Et je me disais, mais non, passe au projet. Visire ça, des fois, c'était Shannon qui craquait, tu vois. Parce que c'est quand même chou de voir certaines choses sur les réseaux. Quand tu n'es pas habituée, tu te dis, deux coups, comme ça, bim, tu as de la haine, comme ça, boudoum, dans ta vie. Surtout le jour où je l'ai clashée, je ne t'aime pas bien de l'avoir clashée. Parce qu'elle ne m'a rien fait, la go, j'ai des bêtises sur elle. Il faut savoir que je clash, c'est vrai, mais je clash que les gens qui m'ont fait du mal, en vrai. Donc, elle ne m'a rien fait. Donc, dire des conneries, c'était difficile. J'étais énervée. Plusieurs fois, j'ai eu envie d'arrêter. C'est un jour où elle craque, un jour où je craque. Il y a toujours une qui craque. Il y a les deux cas, c'était chaud. Mais c'est difficile à gérer tous les jours, au quotidien. Alors, le premier craquage, c'est quand il y a eu la fuite. Enfin, il y a eu des vidéos qui ont commencé à parler. La personne qui a a fuite du tournage, on te voit et faire... La foudre, la foudre, la foudre. On a commencé à paniquer de l'offre, on a commencé à dire... Quelques personnes commencent à partager, mais... Et puis, un matin, on a pu gérer, c'est tout le monde qui est au courant. La vidéo était pas en tournée, dit bon. Là, on a perdu le combat. Donc, en fait, j'accepte ceux qui vont nous en vouloir. Je vous comprends tout à fait. Je tiens aussi à m'excuser auprès de tous les gens à qui j'ai menti dans les yeux. Sachez que j'ai signé quelque chose pour que ma bouche reste fermée. Et c'est le travail. Il fallait que je garde ma bouche fermée. Il fallait que je mente. Oui, j'ai menti. On a menti. Nous avons menti. Mais à la fin de toute cette manigance, je voulais dire que j'ai contacté mademoiselle, madame Solis Beauty, qui... Vous pouvez lui en vouloir. Elle aussi, elle a menti avec nous. Elle était dans la manigance. Donc, aller chez elle, la voir. Son magasin, c'est la Fondre France. Si vous avez besoin de vous maquiller, de vous ongler, de... Et de vous stylister. Oui, peut-être, je ne sais pas. Ou les cheveux. Bon, des fois, elle dit qu'elle ne fait pas, mais elle est là en tout le monde. Donc, si vous avez besoin de gestion, c'est un dessus. Ce n'est pas un placement pour lui. C'est un placement pour lui. Allez chez Solis Beauty. Je remercie Jo, Jo, Jo. Je ne sais pas si vous voulez qui tu es, Jo, Jo. Donc, voilà. En tout cas, les gars, j'espère que vous ne nous en voulez pas trop. Donc, restez connectés à Shannon et à moi-même. Donc, sur ses réseaux sociaux, vous avez son Instagram. Pas menti. Pas menti. Son Instagram, sa chaîne YouTube. Les miens. Mon Instagram. Pas menti. Ok? On peut faire. Et puis, voilà. En tout cas, c'est connecté dans le baisse. Là, le bail.